Finish her ! Fatality ! qui n'engage que moi. Il y a pas mal de choses assez drôles. La dernière fois, je pensais avoir touché le bas-fond de ce qu'on pouvait retrouver sur internet. Je pense qu'on avait touché le bas-fond. Là, on est en train de creuser, on va peut-être trouver du pétrole aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Allez, on est parti ! Et on commence tout de suite avec une vidéo qui regroupe pas mal de vidéos qu'on retrouve sur internet. Donc c'est assez pratique pour moi. On commence du coup par ça. Bon, après, on retrouve souvent les mêmes bouilles entre le thérapeute qui est bodybuildé. Alors ça, après, je sais pas si ça met vraiment en confiance les patients, mais après, à la limite, chacun est libre de faire du sport. Chaque thérapeute est libre de faire du sport. Après, encore une fois, dès qu'on est dans une dimension de soins, en ce qui me concerne, j'accorde une importance particulière au style vestimentaire. Bien sûr, l'habit fait pas le moindre, pour pas être bateau avec des proverbes, mais pour moi, c'est quand même important. Là, bon, on a monsieur qui monte sur monsieur. Donc à la limite, si monsieur a envie de monter sur monsieur dans la vie privée, pourquoi pas ? Mais là, c'est limite. Après, voilà, c'est assez classique. On retrouve pas ça en France. Enfin, j'espère qu'on retrouve pas ça en France quand même. Sinon, comme donne le nom. Mais voilà, non, non. Mais ça, c'est juste pas possible. Ça, c'est un ajustement d'épaule. Méga propre. En fait, je fais le même en consultation, dans certains cas, et ça a l'air vraiment d'être carré. Finalement, c'est souvent la même personne qui fait des choses de fou. Après, bon, juste avant, on a vu, il y en a un qui a fait une... Voilà, je sais pas. Il fait une sorte d'étirement. C'est à la limite, pourquoi pas ? Mais c'est un étirement. On entend des craquements. Alors, soit ça a été rajouté en post-prod, il n'y a pas du tout de craquements. Ou alors, c'est un étirement. Il va vraiment à la limite de ce que l'articulation est capable de faire. Et ça, je suis pas très fan. En fait, on va aussi à la limite de ce que l'articulation est capable de faire avec des manipulations. Mais ça dure une fraction de seconde. Ça dure... 100 millisecondes, en fait. On fait pas un étirement comme ça aussi long, enfin aussi prolongé. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu faire en consultation. Ça a tendance à redonner de l'extension au niveau des hautes thoraciques. Le tout, c'est que c'est pas du tout spécifique, en fait, comme mouvement. Et du coup, comme c'est pas spécifique, je suis pas forcément très très fan. Ça permet, on va dire, de dégrossir le travail en redonnant de la mobilité aux hautes thoraciques. Mais encore une fois, vous commencez à me connaître. En Kiro, ce qu'on aime bien, c'est la spécificité. C'est ajuster peu, mais ajuster bien. Voilà. Et juste ça. Donc ça, ça correspond pas forcément à ma vision. Après, je doute pas du tout de l'efficacité de cette manipulation-là. Et bien sûr, le faites pas tout seul. C'est... Je veux dire, il y a des écoles pour ça, pour apprendre ça. Bon bah là, on a l'impression que c'est du fatality. Alors là, j'arrive pas à voir avec l'angle de vue. Si ça se trouve, c'est peut-être bien. J'arrive pas trop trop à voir. Là, on peut pas savoir. Oh là, chaud. J'ai toujours un plaisir incroyable. En fait, c'est quelque chose d'assez coupable comme sensation. C'est, tu sais que tu regardes des choses horribles, mais bizarrement, c'est satisfaisant de les regarder, tu vois. Et en plus, moi, du coup, en tant que thérapeute, ce qui a tendance un peu à me faire peur, c'est que je connais en fait les risques de ce type de manipulation-là. Et je me dis que les patients, en fait, qui apparaissent sur ces vidéos-là, est-ce qu'on peut vraiment parler de patients ? Alors, on va peut-être plus parler de clients parce que là, on n'est plus trop trop dans le soin. Je pense pas que ces clients ou patients sont vraiment au courant des risques qu'ils encourt en fait avec ce type de manipulation-là. Je pense qu'ils y vont littéralement, la fleur au fusil. On retrouve toujours celle-là, cette manipulation-là, elle est visiblement très à la mode. À mon avis, comme elle n'est pas spécifique, elle n'est peut-être pas compliquée à faire. C'est peut-être ça aussi. Voilà, alors ça, c'est un exemple. Je suis content de tomber sur ça. C'est un exemple typique de ce que j'aime pas voir. Ça, encore une fois, c'est un parti pris. Quand on fait une manipulation, c'est pour corriger l'articulation qui est la plus verrouillée, qui manque le plus de mouvement. D'accord ? On ne va pas venir corriger toutes les articulations thoraciques. Sinon, ça envoie trop d'informations au système nerveux et au final, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Samarie vient de trouver un patient où tu as l'impression qu'il a un bloc, que c'est un bout de bois. Au niveau thoracique, toutes les articulations sont complètement verrouillées. Et bien, même dans ce cas-là, je n'ai pas manipulé toutes les articulations. J'ai trouvé celle qui est la plus verrouillée, selon moi, qui manque le plus de mobilité. Je vais venir la corriger. Et après, s'il y a besoin de faire des exercices de mobilisation passive, entre guillemets, par exemple, je ne sais pas, étirer son dos sur une chaise, travailler la respiration et travailler l'extension pour redonner de la mobilité assez globale à l'ensemble de ses thoraciques, là, oui, je vais lui donner des exercices, mais je n'ai pas tout lui manipulé. Et là, c'est exactement ce qu'il vient de faire. Et du coup, je ne suis pas fan. En plus, avec une sorte de, je ne sais pas, de contact avec les points, ça ne doit peut-être pas être super agréable. Voilà, ça, typiquement, je ne suis pas du tout fan. Et je serais très étonné que ce soit un chiropracteur. Là, pareil, on voit pas mal de choses intéressantes. Là, en fait, il est venu tirer au niveau des pecs. On a entendu des petits craquements, mais il y en a beaucoup qui m'ont posé cette question. En fait, alors, c'est une hypothèse. S'il y a des ostéopathes, je pense que vous êtes un peu plus calé que moi à ce niveau-là. Mais il me semble que c'est les fascias, en fait. Ça correspond à un décollement des fascias. Donc, c'est une sorte de petit tissu fibreux qui sépare les muscles, les différentes couches de structures qu'on a dans notre corps. Et en fait, en décollant ces fascias, ça fait un petit bruit de craquement. On n'est pas du tout sur l'articulaire, là, on est vraiment sur du tissu mou. C'est pareil. En fait, au final, vous commencez à être, je pense, un peu plus alerte sur les drapeaux rouges à avoir quand on voit ce type de vidéo-là. Quand c'est pas spécifique, quand c'est reproduit dans tous les sens. Enfin, que ce soit première thoracique jusqu'à mi-thoracique. En fait, quand ils font 25 manipulations, en général, c'est pas forcément de la qualité. Moi, je préfère vraiment les vidéos de chiro où t'as une, deux manipulations, voire trois, mais sur toute la colonne vertébrale. C'est ajusté peu, mais ajusté bien. Et vous verrez que les vidéos où il y a le plus de réactions, où la personne a l'air d'être le plus améliorée, le plus surpris, etc. Bah, en fait, c'est des vidéos où il n'y a qu'une seule, voire deux manipulations. Et je sais qu'on en verra aujourd'hui. Et on passe tout de suite sur un autre groupe de vidéos. Alors là, bon... Là, on retombe sur... The Barber Club. Alors, je serais toujours impressionné par le nombre d'abonnés qu'ils ont. Là, il y en a plus de 500 000. Enfin, je trouve ça assez impressionnant. J'ai essayé de vous montrer. Tac. Voilà. Il y en a vraiment beaucoup. Je comprends pas. Enfin bon. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui aiment. Et tant mieux pour les créateurs. Bon, pareil, on a une... Une femme... Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ah bien sûr, c'est des vidéos qu'on m'a recommandé. Là, pour le coup, je les sors pas forcément de mon chapeau. Alors, je sais pas ce que c'est ça. Franchement, s'il y en a un qui connaît en commentaire, j'aimerais bien savoir. Mais... Je sais pas. J'aurais tendance à dire qu'il y a d'autres utilités pour ça que de masser. Mais bon, admettons. Bon, bah là, pareil. Enfin, c'est tout ce qui est le travail de tissu mousse. À la limite, c'est mon champ de compétences. Mais c'est pas vraiment le cœur de mon métier. Et j'ai envie de vous dire, il y a pas mal d'outils de massage en bois, etc. Qui peuvent bien fonctionner. Pourquoi pas ? Après, là, c'est vrai qu'on est vraiment dans l'exagération. Et c'est une scène de théâtre. On va pas se mentir. Et c'est aussi ce que les gens aiment. C'est le côté... On a l'impression que lui, il est complètement possédé. C'est incroyable. Donc, on va essayer de trouver plutôt de la manipulation vertébrale dans cette vidéo. Enfin, trouver de la manipulation vertébrale. Mais quand on voit le travail de tissu mousse qu'il fait, c'est incroyable, quoi. Je sais pas, il va lui faire péter ses implants mammaires. Oh... Grrr... Par contre, pour l'ASMR, c'est vrai que j'imagine que les personnes qui aiment l'ASMR, bah là, c'est top pour eux. Ils adorent. Alors là, je sais pas du tout ce qu'il lui a fait. Il lui a mobilisé le sternum. Alors, il y a des ajustements qui existent, mais pas assis et pas comme ça. Enfin, vous avez bien compris, ces personnes-là sont pas chiropracteurs. Ils peuvent mettre en hashtag tout ce qu'ils veulent, ostéopathie, physiothérapie, mais c'est pas ça. D'ailleurs, même la fille, on a pas l'impression qu'elle a apprécié le moment. Enfin, la fille, la femme. On dirait qu'il veut lui mettre la torgnole de l'espace, quoi. La torgnole interdimensionnelle. Putain, elle va arriver dans le multiverse, après celle-là. Ah non, en fait, il patoune. Vous avez ce même ressenti, là ? On sent qu'il va se passer quelque chose. Enfin, en tout cas, lui, je sais pas quels sont ses projets, mais... Lui, dans Harry Potter, il serait pas allé à Gryffondor. Je pense qu'il serait allé à Serpentard. Il est possédé. Bon, là, déjà, rien que l'expression de la fille, c'est pas de la joie. On est vraiment sur... Je pense que c'est de la douleur à la mâle. En plus, il y a le côté de... Je vous avais expliqué dans les autres vidéos, le côté à-coup comme ça. Là, tu cherches, tu cherches, tu cherches, boum, t'envoies. C'est pas agréable. Ça met pas le patient en confiance. Elle a même tendance à contracter un peu ses muscles. Non, c'est pas bon. Ça, j'aime pas du tout. En plus, les manipulations cervicales assis, il y en a qui sont très très propres. D'ailleurs, notamment, c'est ce qu'on appelle la technique Gunstead. On y reviendra peut-être dans d'autres vidéos. Mais ça, non. Déjà, en plus, t'as une rotation du futur. T'as pas de spécificité. Tu sais pas du tout quelle articulation il a corrigé. Non, c'est vraiment juste des mouvements grossiers. Quand je dis grossier, c'est pas vulgaire. Mais grossier, c'est approximatif. Pareil. Là, c'est même encore pire. Je savais pas que la main de stabilisation, c'était... Je mets la main sur les cheveux, sur le chignon et je tire fort. C'est dans les ajustements. Il y a ce qu'on appelle la main de contact. C'est la main qui vient toucher l'articulation qu'on va corriger. Et la main de stabilisation, c'est celle, du coup, qui stabilise le cou de l'autre côté. Là, sa main de stabilisation, c'est une main à trappe chignon, quoi. Puis ça fait mal, quoi. Tu fais ça 20 fois dans la journée sur le même patient. À la fin, le patient, il a une calvitie, hein. Ça, à mon avis, ça, c'est de l'isage de la personne qui voit la paye, qui va toucher à la fin du mois avec ses vidéos. Parce qu'il a publié la vidéo il y a 6 mois. Il a fait 9,4 millions de vues. Alors, oui, il y a un petit peu de jalousie. C'est vrai, j'admets. Quand je vois des chiffres, des nombres comme ça, c'est impressionnant. Mais c'est évident que... Moi, dans ma chaîne, j'étais de garder une certaine ligne directrice. Je veux garder de la qualité. Je veux rester vraiment pro. Et c'est pour ça que je ne vais pas tomber forcément dans l'ASMR. Je ne dis pas que ce n'est pas bien l'ASMR. Je dis juste qu'on s'éloigne un peu du professionnel. Et ce n'est pas forcément la vision que j'ai envie de donner à la chaîne. Même si je sais que si je faisais de l'ASMR en mettant 25 milliards de micros, potentiellement, ça plairait à plus de personnes. Et ce n'est pas le but. Peut-être qu'un jour, je mettrais plus de micros. Peut-être qu'un jour, je serai un peu plus de l'ASMR. Ou j'associerai l'ASMR à du thérapeutique, pédagogique. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, ce n'est pas le projet aujourd'hui. Allez, on va passer sur autre chose. Et du coup, là, on va venir analyser un chiropracteur que vous m'avez de nombreuses fois demandé. Je parle de Chiropractic Medicine. Ce monsieur, pareil, pas mal d'abonnés. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était de la qualité. Je connais déjà la personne. J'ai déjà vu pas mal de ses vidéos. On ne va pas se mentir. Donc, je ne découvre pas vraiment la personne. J'ai déjà une petite idée de comment il bosse. Mais je vais vous le montrer aujourd'hui. Je profite juste pour faire un petit aparté parce que là, c'est pareil. Il n'a pas choisi, on va dire, la fille la plus moche qui soit. Quand je fais mes vidéos de consultation, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oh là là, tu fais exprès de choisir les patientes qui sont jolies, etc. » Déjà, j'ai essayé de faire 50% d'hommes, 50% de femmes dans mes vidéos de consultation. D'accord ? Ça, c'est une chose. Après, j'ai remarqué que la plupart du temps, c'était plutôt mes patienteux, des femmes qui acceptaient plutôt de tourner, d'accepter de faire des vidéos de consultation avec moi. Et il y avait moins de mecs, tout simplement. Donc, forcément, j'ai quand même envie de faire des tournages de consulte. Donc, c'est un peu disproportionné entre hommes et femmes sur ma chaîne. Ça, c'est une chose. Et ensuite, il faut que les personnes soient suffisamment à l'aise à l'idée d'être derrière une caméra. D'accord ? Et dans pas mal de cas, quand la personne est à l'aise derrière une caméra, c'est soit parce qu'elle a de l'expérience, elle a déjà eu l'habitude d'être derrière une caméra, et ou parce qu'elle se sent à l'aise, en fait, avec son corps et qu'elle se trouve jolie. Et je suis désolé, mais il y a pas mal de personnes qui se trouvent à l'aise avec leur corps parce qu'elles savent qu'elles ont certains critères physiques qui sont les critères physiques de notre société qu'on attribue à la beauté. Voilà. C'est pas forcément des personnes en surpoids, c'est des personnes sportives, jeunes, pas forcément d'imperfections. Et voilà. Donc, non, je sélectionne pas mes patientes ou mes patients pour aller sur ma chaîne. Je prends des personnes avec qui je m'entends bien. Donc, je m'entends naturellement un peu mieux avec des personnes qui sont plus jeunes, qui sont de la même catégorie d'âge, et qui sont sportifs, qui ont plus ou moins les mêmes valeurs que moi. Voilà. C'est tout. Bon, allez, maintenant on attaque. Je dirais que ça se passe environ une fois par mois. Ok. Si j'ai stress, plus. Ok. Ok. Puis aussi, accessoirement, bon, elle est en legging. Dans mes vidéos, je demande aux patients de venir en legging ou en tenue de sport. Parce que les consultations, normalement, c'est comme une consultation médicale, ça se fait en sous-vêtements. Et pour des raisons évidentes, je mettrais pas mes patients en sous-vêtements sur YouTube. Hein. Voilà. So, it's affected by stress. What, what kind of physical... What about space in between your feet? Can I check the arches? Good. That's good. That's good. Good. Or on the left. And then there's more swing out to the right. that's good. That's good. It's good. That's good. That's good. And there's no other postural changes here in your thoracic lumbar spine. Just like you have. I've seen the movement of the homoplates. Is it symétrique? It's... For the moment, it's super qualitatif. On va pas tout regarder. Là, je vois dans la petite miniature en bas, il regarde ses pieds, la longueur de ses pieds, enfin de ses jambes. Effectivement, il y a la fameuse vraie jambe courte et fausse jambe courte. Enfin, il suffit qu'il y ait des muscles au niveau pelvien, au niveau de la hanche, qui sont très toniques, qui vont venir tracter légèrement la jambe. Et du coup, ça donne l'impression d'avoir une jambe plus courte que l'autre. Et ça, ça peut s'analyser. Ok, on va faire le top de la spine. Un autre breath in. Top. Un seul ajustement. Super propre. Le petit, je frotte après, pour vraiment essayer de rassurer le patient. Et d'ailleurs, je sais même pas trop pourquoi, mais moi aussi je le fais en fait. Ça a tendance à relâcher un peu les muscles et à chauffer un peu la zone en faisant ça. J'aime bien. Voilà. Bon, il a le micro qui est juste à côté pour bien enregistrer tous les bruits de craquement, etc. Même dans le titre, c'est Big Emotional Release. ASMR Relax & Cracks Chiropractic Powerful Adjustment Relief. Pardon pour l'accent. Mais du coup, voilà. C'est la ligne directrice de sa chaîne. Et aucun problème, s'il veut faire de l'ASMR, qu'il le fasse surtout avec cette qualité d'ajustement. qui change de ce qu'on retrouve sur internet la plupart du temps. Parfait. 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 Un petit peu qui rentre vraiment dans l'articulation. Un beau thrust. Non, non, mais c'est vraiment très très bien. Là, il fait un travail au niveau des sous-occipitaux. Voilà. Il vient légèrement faire ce qu'on appelle une distraction. Il décompresse un petit peu tous les petits disques qu'on peut avoir au niveau du cou. Il vient aussi relâcher les muscles. C'est un mouvement assez global. Ça change dès que je tire fort. Après, peut-être qu'il va le faire après. C'est propre. C'est sa manière d'ajuster. Il met un peu de rotation. Pourquoi pas. Là, c'est pas, je fais plusieurs petits coups et j'envoie. Là, c'est plutôt, il cherche vraiment pile poil la bonne angulation, la bonne ligne directrice, en fait, pour envoyer son thrust. Voilà. Il cherche bien. Et dès qu'il a trouvé pile poil le bon angle, la bonne profondeur, boum, il envoie. Et c'est super propre. Et la patiente, ça se voit pas qu'elle souffre. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est, euh, ça, je sais pas, moi, ça me met en confiance. Vous en pensez quoi, vous ? On va pas tout regarder, hein, mais... Ah oui, le moment le plus visionné. Oh non, ça a commencé bien. Non, il va lui faire un occipital lift à la serviette. mais... Je sais pas si... Oh mon Dieu... Oh mon Dieu. Il y a deux façons de réagir. La première, c'est qu'on aimerait bien savoir ce qu'il y a en dessous du champ de vue. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour la mettre dans cet état. On va dire que physiquement, le chiropracteur ressemble à quelqu'un d'assez connu dans ce domaine. Mais après, la deuxième réaction, qui est la meilleure à mon sens, c'est que là, effectivement, il y a un gros relâchement émotionnel. Quand on vient manipuler l'occipute, l'articulation qui est entre le crâne et la première vertèbre cervicale, il y a tellement un impact neurologique qui est juste impressionnant. Il y a des pathologies comme ça qui traînent depuis des années, des dizaines d'années. Et en une manipulation, tu peux avoir une amélioration. C'est incroyable et forcément, ça a un impact neuro incroyable. Après, j'ai toujours du mal. Là, il n'y avait pas énormément d'amplitude quand il a envoyé. Ça avait l'air d'être à peu près contrôlé. Mais vous savez déjà mon avis sur ce type de manipulation-là. Je ne suis pas fan. Pour moi, ce n'est pas spécifique. Il y a certaines manipulations qui peuvent être spécifiques comme ça. Mais là, ce n'est pas spécifique. Donc forcément, ça fait un impact qui est incroyable pour le patient. Et voilà. Après, bon, je veux dire, quand je vois quelqu'un qui fait n'importe quoi pendant toute la vidéo, et à la fin, il fait ça, forcément, c'est des rétro-satanas. On dit non à ça. Là, le gars, il a été carré du début jusqu'à la fin. Il a vraiment d'être pro et pourtant, il fait ça. Bon, c'est un choix thérapeutique de sa part. Je ne suis pas très fan. Je ne partage pas ce choix-là, en tout cas. Mais voilà. Et c'est évident que ce type de technique-là a un impact phénoménal. Mais encore une fois, il y a toujours une notion de balance-bénéfice-risque. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas de facteur de risque, etc. D'où l'importance de poser des questions, ce qu'il a l'air de faire au début de consultation. Donc là, pour le coup, pour une fois, ça se discute. Mais tous les autres chiropracteurs, où ils font ça à tous les patients, avec des grosses sangles, ils mettent des grosses mandales là, où ils tirent le patient, ils montent carrément sur la table. Non, ça, c'est non. Voilà. Là, on a le côté vraiment respectueux. On sent qu'il est vraiment dans une approche de santé, bien-être. Et voilà. Et j'aime bien. Et c'est sûr que je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes qui apprécient ce type de vidéo-là. Parce que même moi, j'ai beaucoup de plaisir à regarder ce type de vidéo. Avec, à la fin, une petite révélation pour voir ce qui est mieux, ce qui n'est pas mieux. Après, dans ces deux vidéos, je pense que tout est mieux. À la fin, il faut que ce soit très carré. Beaucoup de personnes aimeraient penser que la science est tout noire, tout blanc, qu'en vérité, c'est souvent du gris. Tu n'as jamais une amélioration juste à 100%. Tout est parfait, tout est magnifique. Sinon, je ferais marcher mes patients sur l'eau. Et ce n'est malheureusement pas encore le cas. Bon, allez. On va passer à la dernière petite vidéo. Et c'est une vidéo un peu bonus. Je pense que ça va bien vous faire rire. On me l'a envoyée. Elle est incroyable. Et on passe sur la dernière vidéo. Vidéo un peu bonus. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis assis. Et j'ai pris un verre d'eau. Parce que, franchement, je ne comprends pas. J'ai des explications, peut-être des pistes. Peut-être que vous avez une meilleure idée que moi. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bon, je vous fais découvrir la vidéo sans plus tarder. Alors, on va rapidement débriefer sur ce qu'on vient de voir. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est en train de vérifier s'ils sont stérilés et bien en place. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne vois pas du tout l'intérêt. À part éventuellement montrer une paire de fesses. Mais je suis peur de me faire démonétiser à cause de ce mot-là. Mais je ne vois pas d'autre intérêt, en fait. Alors, forcément, ça buzz. Il y a énormément de personnes qui like, etc. Mais là, thérapeutiquement parlant, il n'y a juste aucun intérêt. La seule petite logique qu'on aurait pu dire, c'est le coccyx. Le coccyx, c'est la partie la plus basse qu'on a au niveau de la colonne artébrale. On a le sacrum. Et en dessous du sacrum, on a le coccyx. En fait, qui est le vestige de la queue qu'on avait il y a plusieurs centaines de milliers d'années, etc. Et voilà. Mais ça, le coccyx, tu le corrigerais. Tu corrigerais avec la patiente qui est sur le ventre. Enfin, tu ne ferais pas comme ça. Là, on dirait vraiment qu'il est à l'endroit où il n'y a pas d'articulation. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous avez bien compris. Ça, c'est non. D'ailleurs, j'ai eu pas mal... Je vais en profiter pour faire un petit moment de prévention. Même si c'est un médecin, même si c'est un thérapeute de santé, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et qui vous met mal à l'aise, il faut le dire et le verbaliser. C'est super important. Parce que j'ai des patientes qui m'ont raconté des histoires avec des thérapeutes manuels. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Il y avait des techniques qui ne les ont pas du tout mises à l'aise. Et ça, c'est juste pas normal, en fait. C'est pour ça qu'il faut expliquer chacune des choses qu'on fait. Alors, il y a des choses qui sont tout à fait légitimes, qui sont vraiment dans le traitement. Et je pense que dans toutes les professions, il y a des dérives. Et du coup, si le consentement est vraiment carré et il est là, il est clair, éclairé, tout ce que tu veux, et répété à n'importe quel moment de la consultation, il n'y aurait pas forcément de débordement comme ça. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Il ne faut pas être timide. Enfin, il faut essayer de ne pas être timide. Il faut poser les questions aux thérapeutes s'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Et voilà. Et il sera un plaisir de vous expliquer ça. Parce que ça, non, ça, 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 on dit non. Mettez-moi en commentaire, selon vous, qu'est-ce qu'il était en train de lui faire. Parce que là, je ne comprends pas. Ou alors, peut-être que c'était justement l'angle inférieur de la vidéo qu'on avait vue juste avant, peut-être. Je ne sais pas. Bon, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Au final, aujourd'hui, on aura vu quoi ? On aura vu de la qualité. On aura vu de la moins bonne qualité, des choses assez horribles. Et d'ailleurs, je ne voulais pas faire la vidéo trop trop longue. Elle va être déjà bien longue. Mais j'ai vu des choses encore pires que ce qu'on a vu aujourd'hui. Et je compte bien les mettre une autre fois. Si je dois vous spoiler un petit peu, le thème, ce sera la thérapie manuelle et 50 nuances de gré. Parce que j'ai vu des choses qui ne sont pas... On ne suspend pas les gens par les jambes pour leur corriger les cervicales. Bref, on y reviendra la prochaine fois. Je pense que je prendrai aussi beaucoup de plaisir à commenter ces vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter, poser des questions. En fait, ça améliore le référencement. Et c'est ça qui mène, en fait, à avoir mes vidéos qui sont davantage vues par d'autres personnes. Je vais finir cette conclusion qui est beaucoup trop longue. Au plaisir de vous revoir. C'était la Kirocro. Sous-titrage Société Radio-Canada